La belle complicité entre l'homme et l'animal, c'est René et c'est Javelot. Eh bien, Javelot, dis donc, là, on voit qu'il respire, enfin qu'il transpire, mais il a quand même à boire, surtout. Oui, bien sûr, oui. Il a à boire ? Toujours. Alors, il vient d'où ? Vous l'avez eu quand ? En début 2015. Donc, il avait trois mois. Donc, c'est mon cadeau de départ à la retraite et de mes 60 ans. Ah, ça, c'est sympa, dis donc. J'ai toujours eu des chiens, donc les enfants, comme j'avais perdu l'autre, ils ont eu la bonne idée de me donner une boule de poil. Il a fallu parler de la boule de poil, René, dis donc, dis-nous un peu, là. Et on le voit ici, il a un regard tellement attendrissant, si vous qui nous regardez maintenant. Trois mois, 13 kilos, quand il est arrivé, là, il a 8 ans, il en fait 52. Mais il n'a pas eu de chance, le pauvre chien, d'avoir René comme patron. En tout cas, il est gâté, c'est sûr. Il n'est pas malheureux. Alors, on va le montrer, 52 kilos, il est dans le coffre de la voiture ici, et vous l'avez toujours avec vous. Assez souvent, oui. Il mange quoi, parce que 52 kilos ? Non, des croquettes, c'est tout. Sarration de croquettes journalières, et puis c'est tout. Alors, comment ça se passe, la complicité ? On a vu cette image au début de l'interview ici. Tu lui parles à l'oreille ? Oh, il est toujours collé après moi, donc. Qu'est-ce que tu lui dis, par exemple ? Vas-y, tiens, fais un petit mot comme ça entre nous, là. On va savoir. Oui, j'ai l'autre. Qui c'est qui est là ? Qui c'est qui est là ? Et quelqu'un ? Et Michel ? Oui, il est Michel. Tu le connais, Michel ? Oui, alors, moi, je voudrais dire quelque chose, quand même, parce qu'on ne va pas rester comme ça. Vous savez, des fois, il y a une expression qui dit, mon chien, il est tellement intelligent, il ne lui manque que la parole. Eh bien, moi, il y a des fois, je me dis, si j'étais à la place de l'animal, je dirais, dommage qu'ils ont la parole. Ah oui, ça, c'est pas mal comme formule. Parce que finalement, disons René, il faut le dire, la complicité, c'est une amitié, c'est fort avec le chien. Ah ben, bien sûr, c'est comme un gosse, pratiquement. Ah oui. Et il dort où la nuit ? Dans le jardin, quand il est attaché. Avec une petite niche, quand même. Oui, oui, c'est pas une petite niche. C'est quoi son caractère ? Bon, après, il y a un caractère un peu de cochon, c'est têtu un peu. Mais c'est gentil quand même. Ah oui, oui, non, mais c'est un pot de colle. C'est un gros nounours. En tout cas, 52 kilos, mais vous l'avez choisi aussi, enfin, il vous l'a offert, je veux dire. Ah oui. Beaucoup de bouleviers bernaux d'un tout depuis longtemps, non ? Non, j'en ai eu un avant, que j'ai gardé pendant neuf ans. Puis après, j'ai eu une malamute. Tu l'appelais comment, l'autre ? Le premier, je l'avais appelé gamin, parce que c'était un gosse, mais on dit toujours, c'est comme les gosses. Et Javelot ? Ben, Javelot, je ne sais pas d'où ça vient. On va l'interroger, on va lui poser une question. Qu'est-ce que tu penses, Javelot, de René, ton maître ? Qui c'est ? Il ne d'ose pas parler. Non, mais tu n'y parles pas comme il faut. René, il faut dire aussi que la montagne, c'est une grande partie de ta vie. On voit le Mont-Charvin, juste à côté. Montagne, ski, avec lui surtout. Ah ben lui, il faisait ça aussi. Il était toujours avec moi, oui. La moitié du Mont-Blanc, 2407 mètres, le Mont-Charvin. Il fait juste la moitié du Mont-Blanc. Et il l'a fait 30 fois. À peu près, oui. Avec... Ben, avec les différents chiens. Avec les différents chiens. Oui, oui, pas avec lui. Bon, lui, il est monté là-haut, c'est ça ? Il est monté aussi. Alors, information spéciale, Javelot, ici, est monté là-haut, 2500 mètres, c'est ça ? 2407 mètres. Voilà. Et de côté Ugin, il a été équipé en Via Ferrata. Mais du côté Haute-Savoie, par la savate, vous pouvez le faire, bon, en étant prudent, bien entendu. Mais les parties difficiles, il y a quand même une main courante où on peut se tenir. Et puis, il y a le lac du Mont-Charvin. Vous l'avez fait, mais surtout aussi, peut-être ? Oui, 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 j'ai fait plusieurs fois. Mais la première fois que je l'ai fait, c'est avec René. Alors, il faut quand même que je vous raconte une petite histoire. Un jour, on est parti pour faire le Mont-Charvin. Et puis, on avait notre collègue, que je dirais, Américo. Américo de Santos, qui travaille à l'EDF, qui est une belle personne. Et puis, il était avec nous. Et puis, on sait, bien entendu, quand on part en montagne, on n'oublie jamais la trousse de secours. Et dans la trousse de secours, il y a le médicament qui s'appelle l'alcool. Moi, je voudrais en parler. Il faut en parler. On en parle positivement. Le premier médicament qui nous sert pour tout, que ce soit pour les hommes ou pour les animaux, c'est l'alcool. Mais quel alcool ? Mais ça peut être l'agnole. Ça peut être... Voilà. Donc, on avait tous notre petite topette. Dans l'agnole, on y met ma série, bien entendu, le Gnepi. Et on a tous notre recette un peu différente. Donc, on est arrivé là-haut. René, tu te souviens. On rencontre un gars qui était un Brésilien, qui était en France pour je ne sais quoi. Et il était parti se faire une petite tournée au sommet du Mont-Charvin. Et puis, là-haut, on a la discussion. Et bien, c'est là-haut, la convivialité. Bah tiens, goûte la mienne. Alors, René, il sort la sienne, goûte la mienne. Et puis moi, la mienne. Et puis Américo, il sort la sienne. À la sortie. Et puis, c'était pas la quantité. Juste mouiller les lèvres à 2407 mètres d'altitude. Et bien, le médicament, il était bien. Le Brésilien, il doit s'en souvenir, sûrement. Oh, c'était formidable. Et puis, on avait la chance avec Américo, qui est portugais, qui parlait couramment. Oh, on a fait une journée. Ça, c'est mémorable. Je me souviens plus de l'année. Voilà. Bonjour, Américo. Mais c'est quoi cet agneau, le Brésilien ? Ah, mais il n'avait pas de gneaule, lui. Il avait son casse-croûte. Et puis sa bouteille d'eau. On a arrosé sa montée au sommet du Charmin. Mais là, il n'avait jamais fait des balades comme ça. Mais pourquoi on appelle l'agneau l'eau de vie ? Exactement. L'eau de vie. Ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. Dans le BSPM, le bon sens paysan montagnien. C'est ça qu'il faut dire. Ben écoutez, un grand merci de ce témoignage. On a mêlé effectivement la vie animale, la vie locale, évidemment, avec l'agneau, et puis la montagne, parce que nous sommes à l'origine ici, au cœur des montagnes. Et bravo encore de ce témoignage. Et merci encore de nous avoir parlé à cœur ouvert. Merci à tous.